C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24, à la une ce soir, la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. Les candidats sont sur les starting blocks, 44 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes le 20 décembre prochain. La surveillance du scrutin s'organise, nous serons à Kinshasa dans ce journal. La réunion virtuelle des BRICS, présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Au menu des discussions, la guerre à Gaza, une réunion qui s'est tenue alors que le Parlement sud-africain a voté massivement pour la fermeture de l'ambassade d'Israël dans le pays. La correspondance au cap à suivre. Enfin, nous irons en Ouganda, dans une région pauvre du nord du pays. Vous verrez que la découverte de minerais a provoqué une ruée vers l'or, une aubaine pour les villageois, mais pas pour la nature. La pollution des cours d'eau inquiète. Reportage à la fin de cette édition. La course à la présidentielle est lancée en République démocratique du Congo. Les candidats enchaînent les meetings et tentent de gagner des voix, les voix d'un maximum d'électeurs. 44 millions de Congolais sont appelés aux urnes. Parmi les défis, la surveillance du scrutin. Plusieurs missions d'observation sont attendues. Celles des églises catholiques et protestantes et celles de l'Union européenne. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kimangoul. L'invitation lancée par les autorités congolaises a reçu une réponse favorable de l'Union européenne. Ce déploiement commence aujourd'hui avec 42 premiers observateurs. La mission espère déployer entre 80 et 100 observateurs le jour du scrutin dans 17 des 26 provinces que compte le pays. Mais surtout, la mission en a profité pour inciter les autorités à décaisser au plus vite les fonds nécessaires pour organiser les élections. Notre objectif est de contribuer positivement à des élections générales que nous souhaitons inclusives, libres, transparentes et évidemment apaisées. Nous encourageons les autorités à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de terminer la préparation des scrutins du 20 décembre. Le gouvernement qui finance en grande partie ces élections doit encore à la CENI près de 300 millions de dollars sur les 800 millions déjà décaissés. Une source diplomatique nous a expliqué que cette question du financement est urgente car cette enveloppe permettra de payer les différents prestataires et donc de s'assurer que tout sera prêt à temps. De son côté, la CENI assure que les préparatifs vont bon train, que les dispositifs électroniques de vote sont en cours de test. Lors d'une interview sur France 24 et RFI, le président Tshisekedi avait affirmé que le gouvernement et la CENI sont en discussion pour trouver, je cite, les voies et les moyens pour parvenir à ce décaissement. Ce drame en République du Congo, au moins 31 jeunes ont trouvé la mort dans la nuit de lundi dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville. Une enquête a été ouverte. Écoutez un rescapé. Quand ils ont ouvert le portail, tout le monde voulait rentrer et puis chose impossible parce qu'il y avait les gens devant le portail de Ornano et puis de l'autre côté aussi, il y avait les gens, un monde fou. Au Liberia, la victoire de Joseph Boakay ternie par un incident alors que ses partisans faisaient la fête à son QG de campagne. Une voiture folle a foncé dans la foule, faisant 3 morts et 25 blessés. Pour l'heure, impossible d'affirmer s'il s'agit d'une attaque délibérée ou d'un accident. Les précisions de notre envoyée spéciale à Monrovia, Julia Guggenheim. C'est un drame qui est venu endeuiller la soirée de lundi soir alors que les partisans de Joseph Boakay célébraient la victoire de leur champion en quartier général. Une voiture a foncé dans la foule, faisant 3 morts et 25 blessés. L'auteur a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé par la police où il est actuellement interrogé. Le parti de Joseph Boakay, le parti de l'unité, a rapidement publié un communiqué expliquant qu'il s'agissait d'un acte de terroriste domestique. Mais ce matin, j'ai pu m'entretenir avec le vice-président élu qui a été beaucoup plus prudent. Il m'a expliqué qu'aucun élément pour le moment ne permettait d'écarter la piste de l'accident. Et puis de son côté, la police, elle, dit continuer les investigations et ne pas non plus être en mesure de se prononcer sur la cause de cette collusion. Alors cet événement, il intervient après une élection qui s'est relativement bien passée. Alors que le président sortant, Georges Boakay, a concédé sa défaite et a appelé également ses partisans à reconnaître les résultats de ces élections. Le président élu, Joseph Boakay, devait prendre la parole ce mardi à 14h. Mais ce discours à la nation a été reporté pour le moment. Au Mali, Clément Dembele a été placé ce lundi sous mandat de dépôt. Ce militant de la société civile, connu pour son combat contre la corruption, avait été interpellé vendredi après la diffusion d'un message audio sur les réseaux sociaux dans lequel il menacerait de mort le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le message en question reste à authentifier. Selon l'UNICEF, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne sont pas déclarés à la naissance. Ces enfants fantômes sont systématiquement privés de droits fondamentaux comme l'éducation. En Côte d'Ivoire, le problème est persistant et semble même être en augmentation. C'est un reportage de Julia Guggenheim et Damien Coffey. Maya et son équipe de bénévoles sillonnent le marché de Boakay avec un objectif, aider les mères de famille dont les enfants ne possèdent pas d'actes de naissance. Tu n'as pas extrait là, tu vas là-bas, ils vont t'expliquer comment tu vas faire. Par manque de temps ou d'argent pour se déplacer en préfecture ou par méconnaissance de l'enjeu, près de la moitié des naissances ne sont pas déclarées dans les délais légaux. Et parce que ces déclarations ne sont jamais faites ou que les papiers sont perdus, 32% des enfants n'ont pas d'identité officielle. On n'a pas pu gagner le temps pour partir les déclarer. À cause de ça, ils ont révisé mes deux enfants pour partir à l'école. Ils doivent leur escolarité. Mais on dit ça extrait, on ne peut pas les prendre. Alors ils sont coincés. Pour lutter contre ce phénomène, une loi spéciale permet désormais aux retardataires de s'enregistrer sans pénalité. Mais l'information semble méconnue par une partie de la population. C'est le cas par exemple de ce jeune transporteur. C'est le cas, on m'a dit, c'est le cas, donc voilà pourquoi il ne peut pas aller faire. Donc je suis là, j'ai l'argent pour faire extrait. Aider à sensibiliser le plus grand nombre, c'est l'objectif que se sont fixés l'UNICEF et la fondation de Sébastien Allure, l'attaquant star de l'équipe nationale ivoirienne. Elles organisent ainsi un tournoi de football dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire jusqu'au mois de décembre. Pour y participer, la seule condition est d'avoir un extrait de naissance. Chaque équipe victorieuse sera invitée à Abidjan pour rencontrer et passer une semaine avec Sébastien. Donc l'enjeu au final a permis d'avoir cet engouement sur ce tournoi. Sur les bords du terrain, les personnes rencontrées la veille par les volontaires sont prises en charge par l'ONESI, le service de l'état civil. Pour fluidifier les démarches, le service cherche à se moderniser, notamment en digitalisant son registre. Un programme qui devrait également aider les autorités à mieux adapter leur politique publique. On part à présent en Afrique du Sud, au Parlement du Cap, où les députés ont voté massivement pour la fermeture de l'ambassade d'Israël dans le pays. Le gouvernement n'est pas obligé de suivre cette motion, mais cette décision illustre l'hostilité contre l'état hébreu depuis les bombardements sur la bande de Gaza. Dans le même temps, Cyril Ramaphosa présidait une réunion virtuelle exceptionnelle des BRICS sur la question. La correspondance de Caroline Dumais. 248 voix pour, contre 91 voix contre. C'est à une très large majorité que les députés sud-africains ont adopté la motion visant à fermer l'ambassade israélienne à Pretoria. L'ANCO Pouvoir et les combattants pour la liberté économique, IFF de Julius Malema, ont voté comme un seul homme pour fermer cette ambassade. L'opposition officielle, l'Alliance démocratique, elle, a voté contre, expliquant qu'il sera désormais très difficile pour Pretoria de jouer les médiateurs. Les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont fait que se détériorer depuis le début du conflit. Pretoria avait rappelé son ambassadeur et la semaine dernière, c'est l'ambassadeur israélien qui est rentré chez lui pour consultation. Au moment où les députés votaient au CAP, au Parlement, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, lui, présidait une réunion exceptionnelle des BRICS. Il a eu des mots très durs, parlant de, je cite, « crimes de guerre » et de « génocide ». Tous les pays des BRICS étaient sur la même longueur d'onde. Ils ont fait une déclaration commune demandant un cessez-le-feu et appelant à une solution sur la base de deux États, dont un État indépendant, viable, un État palestinien libre, indépendant et viable. Avant de se quitter, on vous emmène dans la région du Karamoja, dans le nord de l'Ouganda, une région riche en minerais mais où les populations sont pauvres. Elle délaisse désormais leur tradition pour travailler dans les mines, mais cette ruée vers l'or est une source de pollution pour les rares rivières et points d'eau de la région. Reportage de Clément Diroma et Lucie Mouillard. La région du Karamoja, la plus aride d'Ouganda, renferme aussi les plus grandes richesses du pays. Ces villageois n'ont qu'une priorité, trouver de l'or afin de gagner quelques euros pour se nourrir. Tout allait bien pour moi, mais une tribu m'a volé des vaches. Alors je n'avais plus d'argent pour faire vivre ma famille. J'ai pensé à voler et à tuer, mais au final j'ai choisi de travailler à la mine. Comme cet artisan, les Karamoja, nomades qui peuplent cette zone orifère, sont victimes de conflits entre tribus et de fortes sécheresses. Depuis dix ans, des milliers d'entre eux abandonnent leurs troupeaux pour se consacrer aux mines. Un métier moins risqué dans l'immédiat, plus rentable et qui ne dépend pas du climat. Vous voyez, il y a de petites particules d'or dans cette tasse. Nous avons eu de longues sécheresses et les récoltes ont été très pauvres cette année. Donc la majorité de notre peuple s'est repliée dans les mines. Quand vous possédez un troupeau, vous n'êtes pas en sécurité. Mais quand vous avez un peu d'or, vous pouvez toujours le vendre. En 2022, le gouvernement a annoncé la découverte d'immenses gisements dans le Karamoja. Une stratégie pour attirer les investisseurs, mais qui n'est pas sans conséquences pour les populations. Dans cette communauté, beaucoup de gens ont été intoxiqués par de l'acide. Selon ce responsable local, les enfants de son village sont empoisonnés par le mercure. Utilisé pour séparer l'or des roches, il est ensuite rejeté dans cette rivière par l'entreprise chinoise Evergrande, qui a installé une exploitation en 2022. Ces gens utilisent le mercure pour miner. C'est pourquoi la plupart de nos rivières ici ont été empoisonnées. On ne le réalise pas pour l'instant, mais cela pourrait provoquer des cancers et des fausses couches. C'est un problème sur le long terme. La pollution de l'eau ne fait qu'empirer dans une région où même les mineurs artisanaux utilisent des substances toxiques pour extraire plus rapidement les précieux minerais. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à l'équipe du Journal de l'Afrique, Aurélie Couman, Clarisse Fortuné, notre chef d'édition Cali Doucy. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. C'est chaque semaine. Partez avec nous à la découverte du pays qui fait la une de l'actualité internationale avec nos correspondants, nos employés.